On va maintenant se pencher un petit peu sur les actions que Testachat a mises en route. Et ici, j'accueille Lisa Mailleux, qui est l'une de nos porte-paroles, qui va venir nous parler de la plainte que Testachat a entamée contre LinkedIn et Meta. Bonjour Lisa, bienvenue. Alors on va descendre un tout petit peu le micro. Oui, je te laisse faire. J'ai un peu plus petite que Richard. Voilà, parce que comme ça c'est bien, ça m'a l'air très bien. Ça me semble bien. Voilà, on va bien se mettre en face du micro. Mais donc, explique-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette plainte ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Donc, c'est-à-dire qu'on a remarqué, d'abord pour Meta et ensuite pour LinkedIn, que les deux plateformes avaient modifié leur politique de confidentialité. Donc la politique de confidentialité, en fait, c'est là où la plateforme explique ce qu'elle va faire de vos données. Et tout ce que la plateforme peut faire de vos données, c'est régi par le RGPD au niveau de l'Union européenne. Il y a aussi des législations belges qui existent, etc. Mais c'est surtout le RGPD. Et ce qu'on a remarqué, c'est que non seulement il l'avait, donc les deux plateformes, Meta et LinkedIn, l'avaient modifié, mais aussi de manière très discrète et avec des moyens parfois assez discutables. Et donc, il y a pas mal d'infractions par rapport au RGPD. Et ça, on a porté plainte auprès de l'autorité belge de la protection des données. D'accord. Et est-ce que c'est un problème que vous avez remarqué pour d'autres plateformes ? Donc, c'est surtout pour Meta et pour LinkedIn. On sait que le problème se pose aussi pour X. Il y a des plaintes qui ont été déposées aussi par d'autres organismes, etc. Mais avec le développement des intelligences artificielles, c'est certainement pas les seuls qui vont le faire. Donc nous, on continue de surveiller tout ça. Ok. Et cette plainte, vous l'avez entamée à quel moment ? Il y a combien de temps déjà, maintenant ? Donc, c'est-à-dire que Meta, il me semble que c'était au mois de mai. LinkedIn, c'était au mois de juillet. Et depuis, qu'est-ce qui s'est déjà passé entre-temps ? Oui. Donc, ce qui se passait, c'est que... Pardon. Donc déjà, par rapport à ces plaintes-là, c'est quoi, en fait, ce qu'ont fait les deux plateformes ? C'est-à-dire que toutes les deux, elles ont modifié assez discrètement leur politique de confidentialité pour indiquer dedans qu'elles s'autorisaient, donc c'est très unilatéral, à utiliser les données privées des utilisateurs pour développer leurs propres intelligences artificielles. C'est quoi, ces données privées, ces données personnelles dont on parle ? C'est vos photos, c'est vos informations privées, c'est vos statuts et c'est même vos messages privés. D'accord. La manière à laquelle on les compose, la manière à laquelle on les écrit, on les met en forme. Oui, tout le contenu, tout. Et donc, par exemple, Meta s'autorisait à les utiliser, donc même si vous avez un compte privé et que vous refusez qu'on utilise vos données, vous avez fait un usage de votre droit d'opposition, etc. Si un ami poste une photo de vous et que l'ami n'a rien fait, et bien Meta s'autorise à utiliser vos photos pour créer leurs propres photos à base d'intelligence artificielle, etc. Bref, il n'y a rien qui va. C'est absolument inacceptable pour tester ça. Et ça, on a réagi directement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, donc, on attend encore les décisions de l'autorité de protection des données qui sont en train d'analyser tout ça. On s'attend déjà un peu à ce qui va se passer. Mais nous, ce qu'on a demandé, en tout cas, c'est que non seulement les plateformes modifient à nouveau leur politique de confidentialité et qu'elles effacent les données illégalement collectées. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a déposé plainte, Meta a réagi assez rapidement et ils ont suspendu cette mise à jour. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour Testachat. Une demi-bonne nouvelle. Voilà, parce que suspendu, ça ne veut pas dire que le projet est abandonné. Et ça veut dire qu'on va devoir surveiller de près parce que déjà, étant donné que Meta l'a fait d'une manière assez sournoise, ça veut dire qu'ils vont peut-être continuer sur cette voie-là. Donc, c'est à surveiller. Et pour LinkedIn, eux, c'était un peu différent dans le sens où c'était complètement caché. Il n'y avait pas moyen pour les utilisateurs de se rendre compte que leurs données étaient utilisées. Et elles sont utilisées depuis le mois de mars. D'accord. Et depuis qu'on a déposé plainte, les procédures qu'on a faites de notre côté ont été beaucoup plus rapides puisque ça a pris plus d'un mois pour qu'ils réagissent, etc. Mais dès qu'on a déposé plainte auprès de l'autorité, là, tout de suite, ils ont réagi. « Oui, d'accord, on arrête d'utiliser vos données, etc. » Oh, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas... Voilà, là, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'ils indiquent effectivement qu'ils vont arrêter de collecter les données si on s'y opposait. Mais pas du tout que les données collectées illégalement sont effacées. Et le problème, c'est qu'une fois que l'algorithme est lancé, on ne peut pas supprimer les données. Il faut recommencer l'algorithme. Et donc, ça, c'est à suivre. Et donc, voilà, nous, on reste en contact avec l'autorité de protection des données pour refuser que ça se passe comme ça et que les plateformes soient sanctionnées. OK, il y a du boulot, effectivement. Merci. Plein de surprises. Merci à Testachat de garder les yeux grands ouverts parce que j'avoue qu'on est quand même très nombreux et je plaide coupable à accepter, à signer, oui, oui, j'accepte les règlements de ces différentes plateformes sans forcément tout aller lire et tout aller décrypter. Mais oui, déjà ça. Mais ensuite, là, c'est encore plus sournois que ça, en fait, dans le sens où méta, ils ont simplement... Tout simplement, tout le monde est censé avoir reçu une petite notification avec écrit « Nous modifions nos conditions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez... » Non, je pense qu'il n'y avait même pas... C'était même pas indiqué qu'on avait le droit de refuser. D'accord. Alors que dans le RGPD, on doit toujours avoir le droit de refuser. Mais donc, cette notification, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vue ou qui n'ont pas fait attention ou qui se sont dit « Ben voilà, c'est comme ça. » Je n'ai de toute façon pas le choix, donc merci de me le dire, mais ça ne change à rien. Et quand on cliquait sur la page, on a l'équivalent de 30 pages à 4 de texte avant de pouvoir refuser. Et c'est dans des liens, dans des liens, dans des liens. C'est très compliqué. Alors que... Mais on pouvait refuser. Après, méta s'autorisait à refuser. Qu'on ait refusé. Voilà. À notre droit d'opposition. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, méta a refusé d'arrêter d'exploiter mes données. Voilà, ça peut arriver. Tes données sont trop importantes. Ils ont refusé. Mais après, évidemment, ça s'est arrangé. Mais pour LinkedIn, là, c'est encore différent dans le sens où ils ne prévenaient même pas les gens. Et s'opposer, pareil, ça prenait des plombes. Et on n'a pas eu le cas où ils ont refusé, mais où ça prenait énormément de temps. Ils posent beaucoup de questions, etc. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas averti, qui ne se pose pas beaucoup de questions, il ne s'en rend pas compte. Et en fait, toutes ces données sont utilisées. Bon, à savoir. Merci beaucoup pour cette action encore une fois. Et espérons qu'elle mène à quelque chose de positif. En tout cas, déjà, là, les résultats sont déjà bons, mais on va aller plus loin. OK, ça va. Merci beaucoup, Elisa. Et puis, peut-être à très bientôt pour voir la suite. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada